... Englué dans une spirale de 5 matchs sans succès, dont 3 défaites consécutives, Brest s'est relancé lors de la dernière journée en allant s'imposer à Montpellier. Les Finistériens sont 7e, et ce, avec un match en retard dans quelques jours contre Strasbourg. En attendant, se présente à Francis Leblay, Clermont, 17e, qui s'est incliné à domicile face à Lens le week-end dernier, mais qui a pris un point précieux à la Mosson dans un match à rejouer. Les hommes de Pascal Gassien sont à 1 point du barragiste et 2 du premier non-relégable. Sous les yeux d'Éric Roy, suspendu et en tribune, les Brestois entament du bon pied cette partie avec la frappe de Del Castillo, captée par Moridiao. Les Brestois, dominateurs, vont obtenir un pénalty. À la 20e minute, la tête de Mounier et la faute de main qui va engendrer ce pénalty. M. Bollanger ayant vu la vidéo, le pénalty est transformé par Romain Del Castillo. Quatrième but de la saison pour Del Castillo qui prend à contre-pied Moridiao. Brest insiste, passe par les côtés avec le centre de Kenny Lala. Ça vient toucher le montant de Moridiao qui avait anticipé le centre. Clermont est la seule équipe actuelle de l'élite contre qui Brest n'a jamais perdu. Trois victoires, un nul. Les bonnes performances des Finistériens face aux Auvergnats se confirment pour l'instant parce que la domination est sans partage. Les joueurs d'Éric Roy et le but du 2 à 0 va logiquement intervenir. Il est splendide l'œuvre de Mathias Pérez-Ralage sur ce centre. Il y a la déviation de Mounier et ensuite l'équilibre parfait pour Mathias Pérez-Ralage. Son deuxième but, le deuxième consécutif. Lui qui avait marqué à Montpellier le week-end précédent. 2 à 0 à la 34e. Et une réaction tout de même pour les Clermontois. Surcoupier arrêté. Ça va être repoussé par le mur. 2 à 0 à la pause pour le stade brestois qui est en passe de retrouver des couleurs sur sa pelouse après n'avoir remporté qu'un seul de ses quatre derniers matchs à domicile. Après avoir pourtant connu six succès sur les sept précédents. Brest ne relâche pas son étreinte autour des vestiaires avec toujours ce même allant et ses inspirations tantôt collectives ou individuelles. Ici, avec Romain Del Castillo pour le doublé. À la 51e minute, ça fait 3 à 0. Superbe numéro de soliste du joueur formé à l'Olympique lyonnais et de 5 pour Del Castillo. L'addition commence à être salée pour les Clermontois. mais elle reflète bel et bien l'écart de niveau entre les deux formations cet après-midi. Nouvelle intervention de Moridio. Ici devant Mathias Pérez à l'âge, tout proche d'un doublé. Les Clermontois en grande difficulté qui vont probablement s'incliner ici à Francis Leblé. Eux qui rend un calendrier très compliqué face à Lille, Marseille et Rennes prochainement. Ils n'auront pas de réussite sur ce coup de pied arrêté de Mohamed Cham qui trouve le poteau de Marco Bizotte. C'est le 8e montant trouvé par les Clermontois depuis le début de la saison. Satriano, entrée en cours de jeu. Cesseille, longue distance. Belle envolée de Moridio qui évite le 4 à 0. On va en rester là. Deuxième victoire consécutive du Stade Brestois encore en marquant à trois reprises. Les hommes d'Eric Croix sont 7e à 1 point de l'Europe. Clermont et 17e.